... ... Écoutez, ravie de vous accueillir ce soir au sein du Centre Social Artois-Champagne. On a le directeur qui est présent, mais il se cache. Je le vois au fond du couloir. Donc, David Cornu qui nous accueille avec son équipe. On est ravis de se retrouver ici. Pour un deuxième rendez-vous santé au Centre Social, je me demande si on n'a pas démarré au Centre Social les soirées santé. Il me semble. Alors, ces réunions, elles continuent à avoir un grand succès. Et quand on voit le monde qui est présent, on se dit qu'il y a une nécessité d'apporter des informations puisqu'on est tous en attente parfois d'informations complémentaires sur un certain nombre de sujets de santé qui nous préoccupent et pour lesquels on n'a pas toutes les réponses. Alors, c'est vrai que le sujet de ce soir est un sujet intéressant parce qu'il nous a tous touchés dans notre vie, quand on était enfant ou même à l'âge adulte. Je crois que chacun d'entre nous a dû se retrouver dans une situation où il s'est dit, je vois bien que c'est une situation d'urgence et je ne sais pas trop comment il fendre. Ou alors, après coup, de se dire, si j'avais su qu'il fallait se prendre comme ça, on aurait réglé le problème un petit peu plus vite. Donc, c'est vrai que les gestes des premiers secours nous touchent tous dans la vie quotidienne et avoir des informations qui viennent des médecins-mêmes, c'est quelque chose de précieux. Alors, à nouveau, je voudrais remercier le centre hospitalier de son partenariat avec la ville de Saint-Quentin puisque les médecins du centre hospitalier acceptent de nous donner du temps régulièrement au sein de ces soirées. On y tient beaucoup, cher docteur Bernard, puisque ça permet également un contact en direct avec la population, autrement que lors des jours de consultation, où nous sommes un petit peu moins détendus quand même. Quand on vient vous voir au centre hospitalier, on n'est pas toujours très rassuré. Donc, ce soir, ça tombe bien. Avec Béatrice Berthaud qui nous aide à monter ses opérations, nous accueillons le docteur Bernard qui est à la fois président de la commission médicale d'établissement pour qu'il représente les médecins du centre hospitalier et il est aussi médecin-chef non plus. Bon, voilà, j'ai dit ma bêtise. Il a été médecin-chef des urgences mais il va nous expliquer ça aussi dans quelques instants. Je voudrais saluer un certain nombre de personnes qui sont à nos côtés également. Bonnie Criot qui est conseiller régional en charge des questions de santé et puis première adjointe de Saint-Quentin. Christian Lumier qui est le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Merci de votre présence également. Je voudrais remercier les partenaires et ce soir, c'est la Croix-Rouge que l'on retrouve avec plaisir. Je crois qu'on aura aussi peut-être une intervention de la Croix-Rouge ou quelques mots également. Nous, au niveau de la Ligue de Saint-Quentin, on a un engagement vis-à-vis de nos agents de formation. On a nos agents qui se font former au geste de premier secours. C'est aussi quelque chose d'important parce qu'y compris en situation professionnelle, on peut se retrouver en situation d'avoir à aider des gens. Je terminerai mon propos juste pour dire que dans d'autres pays, il y a de meilleures informations qui circulent et on a de meilleurs résultats en matière de gestes de premier secours. Ce qui fait que la prévention et la sensibilisation sont vraiment extrêmement importants. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, les enfants, depuis quelques années, en font l'apprentissage au niveau de l'école primaire. C'est encore plus récent. Alors, le docteur Bernard dit comme ça. Il y a peut-être mieux à faire. Mais nous, en tant qu'adultes, on est fait la formation ou pas. Les piqûres de rappel sont toujours bonnes parce que moi-même, j'ai fait la PLS et un certain nombre d'essais pratiques il y a deux ou trois ans. Je crois que je n'ai quand même pas tout retenu aujourd'hui et ça mériterait à nouveau quelques explications. Voilà. Alors, merci de votre présence et du temps qui est consacré. Je vous ai céder la parole à Béatou Sivert. Merci à tous d'être ici pour cette deuxième année des conférences. Je vais laisser bien sûr la parole à Marc avec qui on co-organise ces réunions depuis l'année dernière. On aura l'occasion de le répéter en fin d'intervention. Mais effectivement, le programme est déjà bien étayé pour l'année 2019. On vous dira un petit peu les différents thèmes qui seront abordés. et je vais laisser la parole à Marc. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci de votre présence. On est dans un cycle, effectivement, de partenariat avec la Ville. Je remercie, et Mme le maire en particulier. L'année dernière, comme vous le savez, on a pu aborder l'accident respiratoire-cerral, l'infarctus, l'arthérite, la pluie du sommeil, le cancer. Donc, vous voyez les thématiques. Donc là, ce soir, ce sont les bons réflexes en tête d'urgence. Donc, lui, je vous annonce un petit peu la couleur. Je vais survoler une dizaine de situations qui peuvent être considérées comme graves ou une situation d'urgence. On ne va pas rentrer dans la pratique. Ce qu'on disait, je ne vais pas vous montrer comment faire une PLS ou le massage cardiaque, j'en dirais un petit peu. C'est le rôle des secouristes présents, quelle que soit l'association. Bien évidemment, vous aurez tout loisir en sortant de vous inscrire. Vous verrez, je vous inciterai très, très fortement à une formation, et ce, quelle que soit l'âge. Ça, c'est vraiment d'importance. Mon propos ce soir, il est plus dans le conseil, et d'essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire en fonction des situations d'urgence. Donc, c'est plus qu'est-ce que l'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On estime qu'environ, à peine la moitié des Français qui se disent avoir été formés à des gestes de premier secours. Quand on compare aux autres, les Allemands, Landais, les pays scandinaves, ils arrivent à 90%. Vous constatez qu'on a une marge de progression qui est quand même très, très importante. Et pourtant, là, j'ai expliqué des affiches à la Croix-Rouque, les noyaux d'auricaux, ça fait plus que les attaques de requins. Les noyaux d'auricaux, qui viennent se coincer dans la gorge, ça peut être une attaque. La peau de banane, c'est un petit peu la une chose, liée aux chutes, ça entraîne des sels. Et donc, c'est quand même une vraie préoccupation de pouvoir constater qu'il n'y a pas la moitié de nos concitoyens qui ont été formés sur des gestes de premier secours. Donc, cette formation, elle est indispensable et nécessaire. Et surtout, inscrivez-vous et faites-le. Et puis, tout en bas, je vous ai mis une personne âgée. J'ai dit ça uniquement pour les cheveux blancs, donc j'ai concerné aussi mais pas de problème. Dans toutes les situations, comme celle-là, j'ai aussi regardé les remèdes de grand-mère. Et donc là, je me permettrai de vous donner mon point de vue sur des recettes de grand-mère qu'on trouve très volontiers sur Internet. Certaines font sourire, d'autres sont franchement préoccupantes. C'est pour ça que je fais un petit peu le parallèle entre les conseils que je peux vous donner sur des situations d'urgence et puis cette fameuse recette. D'emblée, je vais vous parler du centre 15. Le centre 15, c'est un numéro de téléphone. Ça me paraît indispensable à la mesure où, sur toutes les situations d'urgence que je vais pouvoir décrire après, le premier interlocuteur, ce sera le centre 15. Et il faut vraiment que vous ayez l'information sur l'utilité de ce numéro 15. À la mesure où, comme vous le faites, en première intention, vous aurez le permanencier auxiliaire de régulation médicale. Pas mal. Il faut le savoir, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation extrêmement préoccupante et vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un va vous demander quelle adresse des précisions importantes sur la localisation d'eux ou des victimes. Ça vous paraît saugrenu parce que pour vous, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. En ayant beaucoup régulé au niveau des appels, on a quand même été parfois confronté à des gens qui me disent venez vite et qui raccrochent. On n'a pas l'adresse. Donc de bien comprendre que c'est primordial et c'est leur rôle au niveau de ces permanents aussi auxiliaires de régulation médicale qui ont été formés pour ça, de récupérer ce qu'on appelle les données administratives. Et donc, il faut vous attendre quand vous appelez le 15, la première chose qu'on va vous demander ce sont des données administratives. Bon, maintenant, on a le droit de louper au niveau des personnes qui raccrochent dans la mesure où on a toujours le numéro de téléphone qui s'affiche, y compris pour les listes rouges. Il faut prendre le savoir ce qui a meilleur limité singulièrement les appels malveillants puisqu'on voit systématiquement qu'il y a la planète. Donc, de savoir qu'au centre 15, vous aurez d'abord un permanent ciléoxidiaire de régulation qui va vous passer le médecin. Et c'est effectivement le médecin qui va apprécier la gravité de la situation, qui va vous demander de vacciner de renseignements médicaux sur les antécédents, etc. Vous voyez que c'est dans une deuxième phase où vous allez pouvoir expliquer ce qui se passe. En sachant qu'à la fin du téléphone, le médecin ne vous fera pas l'écouter, certaines fois il vous fera répéter parce qu'il va vous expliquer en disant « Bon, là vous pouvez donner du paracertamment il n'y a pas de soucis, là je vais vous envoyer une ambulance, là c'est pour votre médecin prétend, là je vais envoyer un soudain, etc. » Il va vous faire part de la décision. Donc, vous savez ce qui va se passer après. En sachant aussi que dans les règles ce n'est pas systématique, mais de savoir qu'avec cette décision, normalement c'est vous qui raccrochez. Le médecin va vous demander « Vous avez bien compris, etc. » et éventuellement de faire répéter, mais sinon vous raccrochez, c'est vous qui terminez la conversation entre avoir donné toutes les informations. Moi je vais attaquer d'emblée avec la récordienne qui est quand même la situation la plus dramatique que l'on peut retrouver. Sur toutes les études qui ont été faites, et donc c'est le dernier rapport de la démédition en 2 octobre 2018, donc vous voyez que c'est quand même vraiment pas loin, il y a moins d'un tiers des Français qui ont été formés au geste de premiers secours et on s'interroge quand même puisque normalement l'initiation est obligatoire de 2004 au niveau des collègues et les études ont montré qu'il n'y a pas 50% de collégiens qui ont été formés au premier secours. On voit la même vers la direction nationale, mais la mesure de former tout le monde à partir des collèges paraissait pertinente, il n'empêche qu'elle n'est pas efficace. Et donc les conséquences de cette absence de formation au geste de premiers secours, on le retrouve. En France, il y a 40 000 arrêts cardiaques qui se produisent en dehors de l'hôpital, je ne parle pas du tout d'essais attendus, de vent naturel, etc. On est confronté à des arrêts cardiaques jusqu'à preuve du contraire inattendus qui surviennent chaque année en France. Moins de 10% de survie. En clair, c'est 5 à 7% de survie. On compare avec les pays européens, les pays d'Europe mineure, ils arrivent à 30%. Le savoir que quelqu'un qui présente un arrêt cardiaque en France a 5 à 7% de chances de survie alors qu'il en aurait 30% dans les pays du Nord, ça interpelle quand même et ça fait vraiment dire qu'il est indispensable que tout un chacun se forme au geste de premiers secours. En sachant que sur ces arrêts cardiaques, 80% sont considérés comme d'origine cardiaque, ce qui veut dire que l'on pourrait faire quelque chose. Donc, on a la situation sur une enquête qui a été réalisée par la Croix-Rouge, on n'aurait pas un tiers des personnes qui débuteraient dans sa charge. Donc là, on a un souci. D'accord, donc le résumé d'une façon extrêmement courte présentée par les sociétés françaises de cardiologie, on présente un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, déjà, j'ai oublié, des points que je veux apporter ce soir. La recherche d'une pouls, c'est complètement inutile. D'accord, c'était enseigné par le passé, il faut rechercher une pouls. C'est d'autant plus stupide que l'immense majorité des personnes ne savent pas où se trouve le pouls. Et en plus de ça, là, vous trouvez dans une situation où il n'y a pas de pouls. Donc, ça ne sert à rien, c'est pas du temps. La notion bouche à bouche qui a été mise très très longtemps, elle ne sert absolument à rien. Les études l'ont démontré, ça n'apporte pas une oxygénation supplémentaire. En plus, avec toutes les histoires cidales, etc. Maintenant, c'est très clairement dit, lorsque le témoin n'est pas un professionnel de santé, il n'y a qu'un geste à faire, c'est le massage carrière externe. Sans ventilation, sans quoi que ce soit, c'est le massage carrière externe. Et l'autre notion qu'il faut apporter, c'est que le temps qui sera mis entre la personne qui s'effondre en arrêt cardiaque et le début des gestes, ça pronostique la survie. Donc, au plus on va l'attendre, au moins on a de chances de pouvoir attraper la situation. Donc, en présence d'un arrêt cardiaque, il n'y a pas que d'étalement. Je téléphone ou je fais téléphoner au centre 15, on ne perd pas de temps, on prend le coup. Ça ne sert à rien de poser des questions, la personne est à mention, elle ne respire plus, ça va quand même relativement vite à s'apercevoir qu'il y a un vrai problème. Personne qui ne réagit plus, qui ne respire plus, jusqu'à ce point du contraire, ça va être un arrêt cardiaque. Et donc là, c'est tout. Il faut se mettre au massage cardiaque externe jusqu'à l'arrivée des secours. Pour tous ceux qui ont déjà pratiqué les massages cardiaques externes, c'est long, les secours, on se demande ce qu'ils font, c'est très très long. On est tout à fait d'accord. La plus forte raison, on a tardé après le centre 15 qu'il y avait une situation qui était grave. Mais donc, pas de bouche à bouche, il y a la question du défibrillateur. Vous voyez en bas, c'était mis au niveau mondial, sur la chaîne de survie, avec la nécessité d'un appel immédiat, une réanimation cardiaque menaire précoce, une défibrillation précoce, et après, c'est l'intervention des murs sur des prises en charge spécialisées. Ce qui fait que, c'est l'appel au centre 15, le massage cardiaque externe, vous le voyez, je l'ai dit, c'est là, ça se fait des bras tendus, on croise les deux mains, les bras tendus, et on provoque un appui régulier au niveau de la poitrine. Le défibrillateur, on l'a aussi, je pense que les secouristes en ont ici, pour vous montrer, c'est pas compliqué. Il y a des patches à déposer, ce sont des espèces d'autocollants. On appuie sur un bouton pour mettre l'appareil en route, on écoute ce que dit la machine, il y a rigoureusement rien d'autre à faire, parce qu'elle va analyser le massage cardiaque. Si ça se justifie, elle vous demandera d'appuyer sur un autre bouton qui permettra de provoquer un choc électrique externe. Vous voyez là-haut, en haut à gauche, ce que c'est comme principe au niveau du massage cardiaque. C'est pas compliqué, c'est de savoir que dans le thorax, on a une espèce de pompe. Le fait d'écraser le thorax va comprimer la pompe, va chasser le sang, et le fait de relâcher va permettre à la pompe de se remplir. Ça va permettre régulièrement d'envoyer du sang vers les organes nobles, en particulier vers le cerveau. Vous voyez les positions des mains pour le massage cardiaque externe, et donc ça se fait au niveau du sternum, au niveau médiothoracique. Avec là-haut, vous voyez ce qui est pour nous au niveau médical, d'abord un tracé électrique, parce que le cœur, ça fonctionne électriquement. Le premier tracé, tout en haut à droite, montre un tracé qui est normal. Le suivant, c'est une fibrillation, c'est-à-dire que le courant électrique se fait n'importe comment. Et donc, si on n'intervient pas, on finit avec un tracé plat, c'est-à-dire que là, le cœur n'a plus de fonctionnement électrique, d'où l'intérêt, sur la deuxième phase, d'avoir un défibrillateur pour permettre de l'achat. C'est tellement un sujet d'actualité qu'à la mi-février 2019, les parlementaires de l'Assemblée nationale, ils ont été priés de se former au massage cardiaque externe. Et donc, à la sortie de l'Assemblée, il y avait beaucoup de secours et de l'Apéla avec des mannequins pour que nos parlementaires apprennent aussi à faire un massage cardiaque pour montrer vraiment que c'est l'actualité et qu'il faut former un maximum des personnes. J'ai quand même regardé où est-ce qu'il y avait des défibrillateurs dans 50 ans. Madame le maire sur le site de la ville qui est venu un peu de mal. J'ai fini par y arriver et finalement, on arrive à combien ? À 60 défibrillateurs sur 50 ans. Vous en retrouvez dans tous les services publics, vous en retrouvez dans les écoles, vous en retrouvez dans toutes les scènes de sport, etc. Il y en a. Donc, le conseil que je peux vous donner, vous voyez le logo qui est en haut à gauche, c'est de les repérer dans votre quartier, dans votre activité tous les jours. de retrouver où sont les défibrillateurs. On ne sait jamais ça nous sert. Ça sauve des personnes. Sinon, on n'aurait pas une telle diffusion des défibrillateurs. Et là, dans l'exercice quotidien avec le sartre-pompier, lorsqu'on peut intervenir suffisamment tôt avec un défibrillateur, on a sauvé des personnes qui se sont retrouvées comme avant leur arrêt cardiaque. Donc, voilà, pour l'implantation des défibrillateurs. Et donc, l'arrêt cardiaque, à aucun moment, le but est de culpabiliser. Mais c'est vraiment de dire, lorsqu'on est en présence dans une situation particulièrement grave comme l'arrêt cardiaque, vous pouvez nous aider. Le but de ce soir, c'est ça, mais en totalité, vous pouvez nous aider. Si vous commencez à masser le chameau, mais en arrivant au niveau du sœur, on a des chances de rattraper la situation. Vous ne faites rien, je dirais presque que le résultat est quasi assuré. Donc, ce n'est pas du tout pour vous rendre responsable d'eux, ce n'est pas vous qui êtes responsable de l'arrêt cardiaque. par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez nous aider, c'est qu'en agissant de cette façon-là, on peut rattraper des situations comme dans les pays scandinaves. Autre point abordé qui a été abordé l'année dernière sur l'infarctus du myocard. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est un infarctus, une artère qui se bouge au niveau du cœur. On a eu des millions spécialistes qui sont venus exposer ça l'année dernière. Je vais avoir votre raisonnement qui fait que vous êtes en présence d'une personne qui présente une véritable douleur dans le patrie. Vous voyez, 120 000 personnes victimes à l'infarctus en France. Sur notre secteur, on considère au niveau des soins intensifs cardiaques qu'on a environ 150 personnes victimes à l'infarctus au centre hospitalier de Saint-Quentin. Ce qui est primordial, c'est le temps. C'est-à-dire qu'au plus on va pouvoir agir précocement au plus on a de chances de pouvoir attraper le muscle cardiaque et de le remettre dans l'état de fonctionnement le meilleur possible. Donc malheureusement, on y est souvent confronté sur des appels en disant « Depuis 3 heures, depuis 4 heures, j'ai mal dans la boitrine. J'ai attendu, je pensais que ça allait passer et le résultat, malheureusement, il peut être là. » C'est-à-dire qu'une douleur au niveau de la boitrine, si elle est vraiment brutale, si elle est en coup de poignard, si c'est très serré au niveau de la boitrine, à plus forte raison, si la personne a déjà présenté des problèmes au niveau cardiaque, il faut appeler le centre 15. J'irai rapidement et j'irai qu'on progresse d'année à l'année. Parfois, il y a des personnes qui nous appellent un quart d'heure après en disant « On a vu un quart d'heure, j'ai très mal dans la boitrine. » Donc vous voyez là aussi les recommandations de la Société Française de Cardiologie, une douleur brutale au milieu de la boitrine, constrictive, en étau, etc. On fait le centre 15, on appelle. C'est aussi ce que j'essaye d'apporter ce soir en disant « C'est bien, vous allez appeler le centre 15 et après, vous allez vous promener, vous attendez à la place. » L'idée est vraiment de vous donner un maximum de conseils en disant « Même en attendant l'arrivée des secours, vous pouvez nous aider. » Nous aider en conseillant à la personne qui est maintenant à la boitrine de se mettre en repos. Parce qu'on a toutes les démonstrations de dire que quelqu'un qui va rester très très stressé, ça a tendance quand même à rester les coronaires et finalement à agraver les lésions. De rester, j'en, ça peut paraître tout le même, mais quand même après, il va y avoir toute une prise en charge, on préfère de loin que la personne soit agée. Si elles ont mangé, etc. C'est tout. Mais c'est vraiment de dire « C'est peut-être pas le moment de reprendre un café en plus, un grand verre d'eau, etc. » Vous pouvez déjà fantastiquement nous aider en retrouvant les ordonnances précédentes. La carte vitale, c'est pas pour vous faire payer, c'est parce que ça nous permettra au niveau d'hôpital d'avoir une grande sécurité sur votre identité pour éviter les problèmes d'identité aux vigilances. Certaines personnes ont un dossier médical. À ce sujet-là d'ailleurs, c'est de vous inciter à avoir votre dossier médical. Si vous avez toute une histoire médicale, vous voyez votre médecin-traitant avoir des copies. Lorsque nous on intervient, des lettres, des comptes-rendus de l'hospitalisation, etc. Ça peut énormément nous aider. Favoriser l'arrivée des secours, c'est très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on nous attend. À titre d'anecdote, ça nous arrive pas d'intervenir dans des immeubles, dans des appartements, etc. Et d'arriver, trouver porte-close. Si les pompiers sont arrivés, ont été attendus, accueillis, nous on va suivre cinq ou dix minutes après, il n'y a plus personne. Donc d'y penser. Normalement, le médecin-régulateur vous aurait dit qu'il vous envoie à ce mur et donc nous on va intervenir. Autre point d'ailleurs, lorsqu'on se déplace dans des communes, etc. à la nuit, le fait de laisser une lampe allumée, etc. Ça peut nous aider. Et finalement, de pouvoir gagner du temps plutôt que de passer son temps à tourner pour y trouver la bonne place. Donc, il va y avoir une prise en charge par le SMUR. Là aussi, sur une douleur thoracique importante, soyez convaincus que l'on ne perd pas de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, sur place, on posera une perfusion. Sur place, on réalisera un électrocardiogramme. Ça nous est indispensable pour la suite de la prise en charge. Donc, il y aura la réalisation d'un électrocardiogramme et on pourra commencer le traitement. On a des médicaments extrêmement puissants, on peut commencer sur place. Aussi, de savoir que l'orientation se fera avec une douleur thoracique vers l'hôpital. J'ai dit que ça m'en a mis au niveau de la clinique, l'hôpital privé, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Mais au niveau de la clinique, il n'empêche que l'unité de soins intensifs cardiologiques est au centre hospitalier et donc toute douleur thoracique confirmée sur un infarctus en cours ira vers le centre hospitalier. Donc ça, il faut quand même le comprendre et le savoir quelque part. C'est indispensable. Comme je vous l'ai dit, je me suis intéressé à ma grand-mère. Tu as le meilleur sentiment que je ne peux pas avoir pour elle. En regardant sur Internet, le premier remède lors de l'arrivée de l'angine de poitrine est de sa activité de se reposer au calme. J'ai envie de lui dire au phare-méxime, je suis archi d'accord. Il n'y a absolument aucun problème. C'est très très bien. Effectivement, il faut arrêter de sa activité et de se reposer au calme. C'est dans le contexte de l'angine de poitrine, mais pour tout un chacun faire la différence entre une crise d'angine de poitrine et une véritable douleur en faveur d'un infarctus, ce n'est pas facile à faire. Je suis un petit peu moins d'accord avec ma grand-mère, c'est qu'elle explique que la crise de flou en gore offre un avantage considérable. J'avoue sincèrement que le flou en gore, je ne sais pas très bien ce que c'est. Une fausse crise d'angine de poitrine. Alors, ça se serait le plus simplement du monde dans deux minutes. C'est magnifique. Je pense qu'on a vraiment des publications à faire où la fait disparaître en avalant un verre d'eau fraîche à petite gorgée. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le verre d'eau soit d'un bon effet, même en cas de vrai en gore. Là, ça m'ennuie déjà beaucoup plus. Mais là, je ne vous garantis rien. Là, on sent vraiment le courage du rédacteur en disant « Vous pouvez toujours prendre un verre d'eau ? » Mais là, je vous garantis absolument rien. De toute façon, le verre d'eau ne vous fera pas de mal en attendant le salu au cardiologue. Je suis modérément d'accord dans la mesure où il est plutôt conseillé de rester à l'agent pour la suite des événements et des examens que l'on va faire. Et donc, ce n'est pas forcément le... Donc, moi, la recette du verre d'eau de voir un petit gorgé sur une douleur thoracique constructive. Je vous avouerai sincèrement que je suis modérément venu. Donc ça, c'est ce qui concerne l'infarctus. Autre point qui a aussi été exposé l'année dernière, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est la deuxième cause de décès dans le monde au niveau du centre hospitalier de Saint-Quentin. Parce qu'une nouvelle fois, la unité neurovasculaire se trouve au centre hospitalier. 550 accidents vasculaires qui sont pris en charge de partenaires. C'est considérable. Et on sait que sur notre territoire, qui est vaste puisqu'il va jusqu'à l'Irson, jusqu'à l'An et l'Héperol, on devrait avoir 800 personnes atteintes d'accident vasculaire. Vous vous rendez compte que c'est une activité qui est considérable. Et donc, de vous rappeler les signes les plus simples qui sont faits à bord à un mètre de tête. Trouble de la vue, vous voyez double, ou au contraire, il y a une partie du champ visuel qui est à tout un côté où vous ne voyez plus. Trouble du langage, parfois, les personnes n'arrivent plus du tout à parler, ou au contraire, sans regarder les ficots dans les mots, sans réussir à s'exprimer. Et ça les agace un peu parce qu'elles savent ce qu'elles veulent dire, mais elles n'arrivent plus. Les troubles du mouvement, ce sont les fameux hémiplégies, avec un côté qui est paralysé, mais parfois pas complètement. Donc, vous voyez un petit peu, là aussi, sur les recommandations qui sont faites en cas de mal de tête, de la vue courte du langage et du mouvement, les recommandations qui peuvent être faites. Donc, certains ont fait des acronymes, visage paralysé, inertialement, tout de la parole, un urgent s'appelle le 15. Là aussi, il y a un chronomètre qui va être mis en route en disant qu'il ne faut pas contraindre parce qu'on a des médicaments extrêmement puissants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une artère qui a pu se coucher. On a des médicaments qui peuvent permettre de déboucher ces artères et en particulier de dissoudre les cailloux. Donc, en présence d'un accident vasculaire cérébral, ce qui va être très important, c'est l'heure de survenue. Et là aussi, on a parfois des choses qui traînent et qui vont nous poser problème après dans la prise en charge. Donc, les questions sur l'antécédent, l'autonomie, on en tient compte quelque part, c'est quand même très important de savoir ce que ça survient chez une personne âgée, quel est son degré d'autonomie, si elle est complètement autonome, si elle peut être différent pour une personne d'un matériel, etc. Ce sont des traits assez égressifs. Impérativement, le repos, de rester agent, de vous dire qu'en ayant appelé les centres 15, il ne faudra pas vous étonner que dans l'immense majorité des cas, ça sera l'envoi d'une ambulance, que ce soit privée ou de sa part pompier, dans la mesure où nous, en intervenant ce mur, on ne pourra quasiment rien faire de plus. Le plus urgent, c'est de pouvoir arriver le plus possible à l'hôpital. Encore une fois, l'ordonnance du traitement hôpital, ça va changer beaucoup de choses pour nous, de savoir si un traitement anticoagulant ne peut pas envoyer sur des choses comme ça, d'avoir une idée du traitement antérieur, la carte vitale, le dossier médical, et une nouvelle fois, de favoriser la réalité des secours. L'admission s'offre au niveau du cerveau des urgences, là, on ne traîne pas, c'est vrai qu'on a quasiment des admissions directes, on passe à une IRM, donc c'est une imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de voir ce qui se passe au niveau du cerveau, puis vers l'unité neurovasculaire avec une thrombolise, l'idéal, c'est qu'elle se fasse dans les moins de 6 heures, maintenant, on commence à voir plus largement au niveau des horaires, mais toujours est-il que quand on a plus on la fera tôt, meilleur, on a la chance de pouvoir récupérer au niveau de cet accident vasculaire scénorale. Et parfois, ça va justifier un transfert secondaire parce qu'il y a encore d'autres techniques qui existent pour éviter s'obsoir les artères qui ne se font qu'un lien et l'autre. Donc, vous voyez, déjà, on peut constater l'accident vasculaire scénorale, ne pas traîner pour rappeler et en attendant, de savoir nous attendre, de savoir préparer un dossier, de savoir préparer tous les éléments. Là aussi, de dire, lorsqu'on intervient en ce mur, parfois, on est confronté quand même à devoir prendre une personne en charge alors qu'il y a au moins une dizaine de personnes dans la salle. Essayez de comprendre que lorsqu'on arrive, on a besoin de se concentrer le plus possible pour comprendre ce qui se passe, de retenir toutes les informations. On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous transmet la meilleure information possible sur le traitement, sur l'histoire de la personne. C'est difficile lorsqu'on a 3 ou 4 enfants qui sont en train de pleurer, de crier, etc., quand c'est pour les chiens. Et donc, là aussi, de réaliser dans quelles conditions de travail qu'on a besoin et que vous nous aidiez toujours dans le raisonnement pour qu'on ait les meilleures informations possibles. Vous l'aimiez, j'ai trouvé ça assez succulent. Le remède miracle, c'est la tomate. Alors, lorsqu'on lit, c'est magnifique parce qu'effectivement, les personnes qui consomment des tomates, ça baisse de façon spectaculaire les risques d'AVC. Donc, ça, je ne peux qu'à prouver, c'est quand même génial. J'apprends qu'il y a un antioxydant qui s'appelle le lycopène et surtout, il faut cuire les tomates. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que les tomates, de toute façon, c'est efficace, mais là, en plus, il faut les cuire. Je ne sais pas le résultat du lycopène sur la cuisson des tomates. Le plus surprenant, c'est finalement la conclusion parce que manger 5 fruits ou légumes par jour, ça veut surtout dire que si vous avez une alimentation équilibrée et que si vous avez une certaine activité pour éviter les sénataires, etc. Et évidemment que vous allez avoir la meilleure prévention d'accident vasculaire cérébral, de l'infarctus et de tous les problèmes de santé. Donc, l'histoire en disant c'est magnifique, on a diminué les risques d'AVC de 57%, oui, des risques d'infarctus, oui, des risques de, etc. Donc, c'est un petit peu le raisonnement qu'on peut avoir. C'est très bien. Je vous en prie, vous pouvez manger ce qui me demande beaucoup plus c'est ce que j'ai trouvé après en d'autres recettes de grand-mère. Si ça veut bien passer, voilà. Donc là, on est sur une méthode chinoise, alors c'est quand même très préoccupant qu'on trouve ça sur internet. Amazonie lui pour sauver la vie d'une personne en cas d'AVC, il faut rester calme, donc ça je suis tout à fait d'accord. Quel que soit l'endroit où il plaît le temps de la victime, il y en a des placé-là parce que si vous le faites le capillier avec la trompe, ça j'ai un gros doute, mais je ne sais pas. Il y aura des saignements dans le cerveau. L'ennui, c'est qu'il peut déjà y avoir des saignements dans le cerveau, ce qui ne nous j'aime pas. Il serait préférable que vous ayez une aiguille de sereine. Je vous recommande tous d'avoir une aiguille à la portée de la main. Ça pourrait vous servir. Ça peut l'aiguille pour la couture, etc. Donc surtout, il y a une aiguille où l'ennui, c'est ce qu'on va en faire. Parce que là, il est demandé de la passer au feu. Bon, je pense qu'il va d'entendre qu'il refroidisse quand même. Et à partir de là, il faut piquer les sommets et l'ensemble des dix doigts. Les uns après les autres, si ça ne saigne pas, vous appuyez vraiment jusqu'à ce que ça marche. Pour faire couler bout à bout, serrer les doigts et commencer à presser le sang. Lorsque les dix doigts commenceront à saigner, il faut attendre quelques minutes et vous verrez que la victime sera de retour à la victime si elle a été la suscité. Honnêtement, je n'ai jamais vu. Je veux bien qu'on fasse des études de ce côté-là. Je pense que nous, de notre côté, on a peut-être des choses plus efficaces parce qu'on n'a pas l'expérience des chiens. Si c'est que ça, si nous, on arrive en constatant que la personne faisant un AVC a les doigts qui saignent, je doute qu'elle a un retour. Mais ça continue. Si la bouche est déformée, passez-lui les oreilles jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges et vous piquez également dans l'oreille jusqu'à faire tomber deux gouttes de sang. Quelques minutes plus tard, sa bouche ne sera plus déformée. Quand on sait que la déformation est liée à une artère du cerveau qui s'est bouchée, j'ai quand même beaucoup de mal à être convaincu de la méthode. Donc, vous avez compris, vous avez besoin d'une aiguille sur vous et attendez jusqu'à la victime revienne à son état normal. Je crois que vous attendiez longtemps. Sans aucun simple au milieu habituel, accompagnez-la à l'hôpital de l'Eucroge. Non, 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 je préfère que vous l'appeliez le 15 et qu'on s'assure que vous arrivez dans le moins de conditions. Et donc, là, c'est génial puisqu'ils nous disent que c'est efficace à 100% à l'aide d'une aiguille. Donc, je ne peux que vous inciter à tous avoir déduit sur vous. Très sincèrement, je n'ai pas convaincu de la méthode. Ce qui m'ennuie, c'est que ça peut être dans le champ. C'est qu'effectivement, à la lecture de ce genre de choses, on peut dire qu'après tout, les chinois ont une autre expérience que nous et se lancer dans ce genre de péripéties ne le convainc pas. La crise épilepsie, vous pourriez le confronter parce que vous avez des épileptiques dans votre entourage, etc. La crise épilepsie, elle se caractérise par un cas de conscience brutale avec des tremblements que nous, on appellera des convulsions. Ça peut concerner tout le corps ou pas forcément. Il y a la notion de perte d'urine. Ce n'est pas plus systématique dans la mesure où si la personne a été urinée avant, elle était bien pour pas de perte d'urine. La morsure de l'ombre, ça dépend où se situe la langue au moment de la crise. Donc, ce n'est pas non plus forcément significatif. C'est une durée variable. La fin de la crise, ça se caractérise par effectivement quelqu'un qui va revenir progressivement à lui avec une respiration très bruyante, très ample, ça s'entend. Et progressivement, on retourne à la conscience en sachant qu'il y a une amnésie, c'est-à-dire que la personne ne se souviendra pas de ce qui s'est passé. Et très souvent, à la fin de la crise, il y a un espèce d'état d'hébétude. La personne se demande où elle est et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est sur les tracés électriques du cerveau, on est toujours sur l'électrique, il y a des moments où c'est l'équivalent de la fibrillation, c'est un orage électrique qui provoque ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on peut faire en présence d'une crise épilepsie ? Une nouvelle fois, on va retrouver l'appel au centre-quin, c'est quand même très important. Il faut tout faire pour éviter que la personne se baisse. Il faut écarter les tailles, les chaises, etc. parce que les mouvements sont tout à fait incontrôlés. Donc, il faut écarter la personne, surtout écarter les objets pour ne pas qu'elles se blessent. Ne rien mettre dans la bouche. J'aurais tendance à dire, ça, ça vaudrait mieux, sauf si vous avez envie de vous faire un ventre, ce qui ne paraît pas être la meilleure solution, en sachant que toute tentative de mettre quelque chose dans la bouche à ce moment-là, d'une part, ne sert à rien, d'autre part, les muscles les plus puissants du corps humain sont les massétaires. C'est-à-dire que quand ils sont contractés en fermant la mâchoire, vous pouvez déjà y aller, vous l'ouvrez à l'heure. Donc, ça ne sert à rien. Il y a toutes les théoriques, il y a tout prieux, etc. Même si c'est une morsture de l'angle, c'est tout. Mais ça ne sert absolument à rien de vouloir mettre quelque chose dans la bouche. D'ailleurs, la plupart du temps, au niveau des secours, on y arrive une fois que la crise est en train de passer. De savoir si la personne a déjà eu des crises d'épilepsie et de pouvoir la mettre, ce que l'on a dit tout à l'heure, en position latérale de sécurité une fois que la crise est en train de passer parce qu'il pourrait y avoir des vomissements et dans ces cas-là, c'est quand même mieux que les vomissements se produisent à l'intérieur que dans les poumons. Là aussi, lors de l'appel, que l'on puisse avoir quelqu'un qui décrive la crise telle qu'elle s'est produite. C'est là, encore une fois, vous pouvez nous aider. Est-ce que c'était le corps en entier ? Est-ce que c'était uniquement un bras ? Est-ce que c'était au niveau du visage ? Etc. Ça nous orientera après sur la suite de la prise en charge. Donc c'est vraiment de nous aider en décrivant la crise, en sachant de combien de temps elle s'est produite. Si la personne était épilétique, est-ce qu'elle a pris son traitement ? Est-ce qu'elle a volé ? Etc. Ma grand-mère, elle est assez plutôt sèche sur la crise épilepsie. J'ai eu beaucoup cherché pour manifestement être préconisorien. Donc là, elle est sympa de la question. La crise d'asthme. Vous voyez un petit peu 4 millions de Français qui sont renseignés par l'asthme. C'est quand même une maladie extrêmement fréquente. Ça représente quand même 200 000 passages au niveau des urgences. L'asthme est parfaitement pris en charge par les médecins traitants, par SOS médecins, voire par le pneumologue. Il n'y a absolument aucun souci. C'est vraiment dans la pratique courante, c'est pris en charge au niveau de l'asthme. Vous voyez sur les schémas à la droite, il y a une branche normale. Il y a une branche chez l'asthme qui est rétrécite et en quelle crise l'air a une très grande difficulté pour passer. Où on vous alerte, c'est parce que l'asthme est un responsable de 300 morts par an, parce que la crise d'asthme peut être extrêmement grave. Et donc, je vous ai mis un petit peu des critères de gravité. La crise d'asthme qui dure, qui dure, manifestement, les traitements ont été pris, ça dure, la personne continue à gêner pour espérer, ça siffle, ça dure, manifestement, les traitements ont été pris, et puis, même si les traitements sont habituelles, même s'il y a des conseils de spray, etc., ça passe pas. La personne, progressivement, n'arrive plus à parler. Ça, c'est très, très, très préoccupant. Un asthmatique qui n'arrive plus à parler, c'est que manifestement, il est en état de mal asthmatique et dans une situation grave par rapport à son asthm. Et on s'aperçoit que les personnes s'appuisent, parfois sont agitées, on les retrouve parfois en sueur, parce qu'ils paniquent énormément, parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. C'est une situation qui est très préoccupante, et là, il faut impérativement appeler son pocaise, et pour nous, c'est très grave. Du coup, on a quand même des situations qui évoluent dans le décès, l'épuisement, parfois, on est confronté à des personnes, on a l'impression qu'elles sont endormies, on se dit, tant mieux, ça va mieux, alors qu'en fin de compte, elles passent en coma, parce que la crise d'asthme est extrêmement sévère, avec des troubles majeurs. Donc, c'est une urgence vitale. La crise d'asthme qui ne passe pas, qui dure, avec une personne qui s'épuise, il n'arrive plus à parler, donc il faut impérativement appeler son truc-in, ce qui pourra vous donner des conseils en disant, redonnez un coup de spray, etc. En attendant l'arrivée du sœur, mettez la personne en position semi-assise, c'est la meilleure position pour pouvoir essayer d'égrafer le corps de la chemise, tout ça, c'est pour aider la personne pour respirer. Il faut essayer, le plus possible, de rester à côté de la personne, de la rassurer, éventuellement, de respirer un moment en qu'elle, d'essayer de diminuer le stress qui lui aussi majeure et le stress au niveau des bronches. Tout ça, avec tout à l'heure la même chose, de pouvoir nous renseigner sur le traitement habituel, etc. Parfois, on est obligé de rester très longtemps à domicile avec une crise d'asthme extrêmement sévère, parce qu'on a des grosses difficultés, parce que la tension reste très d'asthme, parce que la crise d'asthme ne passe pas, alors qu'on a des produits extrêmement puissants. C'est à ça de voir. Dans ces cas-là, je vous dirais, vraiment faites confiance au niveau des équipes médicales du SMUR, etc. Si on n'a pas la stratégie vide-ambulance et vide vers l'hôpital, c'est parce que là, on pourrait prendre un risque vis-à-vis de la survie de la personne, et donc c'est parfois parfaitement justifié. On peut attendre une meilleure trois quarts d'heure une heure de l'efficacité du traitement. Donc, savoir que c'est une véritable urgence, l'immense majorité sont prises en charge par les médecins, par les soeurs, les pneumologues, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il y a des situations, c'est particulièrement grave, et il faut savoir que ça vous appelle. Ma grand-mère, pour l'asthme, voilà, il y a plein de temps. Le miel, l'ail, le gingembre, la grenelle, etc. On arrive au saumon sauvage du Pacifique, ça me laisse un peu perpain, je ne sais pas très bien ce qu'il y a à faire là-dedans. Le raline, le thévers, l'artille, le vinaigre de cible, le cacumeur, tout ça, pour réguler les résultats pour l'asthme. Moi, ça ne dérange pas, à une condition qui prend une énergie derrière qui provoque les crises de l'asthme. Donc, c'est pour ça que je lui mets comme une certaine modération. Vous voyez qu'en bas, je vous ai mis un petit bonhomme avec le menu parce que je trouve qu'on devient vraiment tant d'un chef. Vous faites votre choix. Bon, ça, ça y est encore. Là, ça m'a dit un peu plus. Enveloppement thoracique, humidification d'air, éviter les principes actifs. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez comme principe actif. J'ai un petit peu de mal. Voir beaucoup d'eux. Je ne comprends pas bien le mécanisme. Les infusions, les ciro, etc. Et prendre de l'air. Je trouve ça dans la recommandation. Alors, je pense que c'est lié au saumon sauvage et pacifique. Il ne faut pas hésiter à prendre de l'âge. Ce n'est pas complètement idiot parce qu'on sait très bien qu'effectivement des personnes qui gèrent vont prendre le bateau et vont sortir. L'air marin peut faire du bien. C'est vrai. Bon, par rapport à une crise d'âge, moi, tant que là, ce que je n'ai pas sauvage, ça ne mange pas. Mais là, prendre de l'âge, je ne l'attendais pas tellement à vos conseils. Et dernier, dans le régime alimentaire, restaurer la muqueuse intestinale. Moi, il y a des liens comme ça que je n'arrive pas à le faire. Ne pas arrêter le sport, là, j'ai des surlignes en jeu dans les oreilles au piano. Le sport et l'asthme, c'est quand même très, très particulier parce que le sport peut provoquer des crises d'asthme. Ça demande un contrôle très important du sport. Et donc, ne pas arrêter le sport, ça s'est souvent convaincu de la faite du sport. Si c'est sur un asthme qui est mal contrôlé, c'est parce que l'on fait nul. En projet découvert, en phytothérapie, en homothérapie, pourquoi pas ? Alors, il y a la méthode Butekeyo, le biofeedback, la méthode Frollo, le Reiki, l'Aikido. Je vous incite à aller voir ce que c'est. Je n'ai pas eu ça en formation médicale, donc je ne sais pas ce que c'est. Et donc, vous voyez un petit peu dans les recettes de renvers, je pense qu'il y a des tas de choses aussi pour eux. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. À condition qu'on ne soit pas sur un asthme grave qui, dans ces cas-là, justifie une prise en charge totalement différente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui est inalé. Donc là, il y a une recommandation de la Société Européenne de réanimation, donc de reconnaître le contexte. Effectivement, il y a un corps étranger qui est passé au long de l'alimentation. Il faut évaluer l'importance, inciter la personne à tousser. Je pense que il y a besoin d'inciter parce que vous avez vu la tendance naturelle est comme de tousser. Il y a une étape dans le dos et puis après la méthode de lui, je prends les compressions abdominaires. Et dans tous les cas, on a la fin de prévenir les secours, je pense qu'il vous met le prégo tout de suite. Et donc, reconnaître l'inhalation du corps étranger, donc l'appel du centre-passe. Première règle, si la personne respire, vous le respectez. S'il y a quand même de l'air qui passe, vous le respectez. Vous appelez les secours et vous laissez la personne dans la position dans laquelle elle est mignonne, a priori en position soumise à 6, et surtout, vous n'intervenez pas. Donc, il repasse, on y arrivera. L'immense danger, c'est de se lancer dans des manœuvres incompestibles comme ça, comme la manœuvre de l'unige, et que le corps étranger qui est descendu remonte et se coince sous les corps vocales. Et là, arrive une asphyxie aiguë. D'accord ? C'est très préoccupant chez les enfants que les cacahuètes. C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe dans la trachée et va venir se coincer au niveau de la bifurcation des deux bronches. Les mouvements intempestibles vont faire remonter la cacahuète qui va se coincer dans les corps vocales. Et là, chaque minute doit quitter. Donc, on intervient uniquement s'il y a un arrêt respiratoire. Vous l'avez vu là, s'il y a, on ne passe plus. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour culpabiliser. Ce n'est pas vous qui avez décoincé le corps étranger. On ne fait rien. Nous, on a des chances d'arriver trop tard. La manœuvre de l'unige, ça peut marcher. Et donc, toujours de l'attenté. Là aussi, je pense que les secouristes, lors des formations, vous expliquent en mieux possible. Ça marche. Épisode de tout et amélioration. Sans méfier aussi. Et ça, on l'a avec les enfants, avec les possibilités de marques, les dégaux, les petites pièces en plastique, qui passent, qui restent dans les bronches. Il a toussé. Il arrête de toussé. On n'a pas récupéré la pièce. Elle est toujours dans les bronches. Progressivement, il y a des complications qui vont apparaître. Autre sujet, ce sont les brûlures. 400 000 brûlures par en France, c'est totalement sous-estimé. Il y en a plusieurs millions. De façon évidente, vous ne voyez pas le message à chaque fois que vous brûlez. Ou alors, on s'est tiré. Il y a quand même 10 000 personnes qui ont été subtilisées. Quand on est confronté à des incendies, d'immeubles, d'hôtures, il est évident que ce sont les complets qui vont appeler. C'est plus de 15. Donc, soyez logique. Moi, je veux bien arriver avec un instincteur. Enfin, je ne suis pas sûr que je serais très performant. Donc là, c'est vraiment le rôle des sapeurs-pompiers. Dès que possible, c'est la règle des 10-15. Le raisonnement est très, très simple. C'est vraiment de mettre sous l'eau du robinet, qui est à 10-15 degrés, pendant 10 à 15 minutes, à 10-15 cm du jet du robinet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Toute brûlure, systématiquement, quelle que soit sa gravité, etc., c'est d'avoir sous l'eau. Pour une raison qui est expliquée juste en dessous, c'est-à-dire que vous avez la zone qui est brûlée, seulement ça correspond à une zone de chaleur. Cette zone de chaleur va continuer à diffuser. Et donc, finalement, elle va se retrouver avec une surface brûlée qui sera beaucoup plus importante. Le fait de mettre immédiatement sous l'eau va enrayer cette zone de chaleur et va permettre de circonscrire la brûlure. Donc, dès que possible, sous l'eau du robinet, 10-15 degrés, 10-15 cm, pendant 10-15 minutes. Vous constaterez, en particulier chez les enfants, que ça soulage énormément au niveau de la douleur. Peut-être que les enfants, ils ne veulent plus qu'on retire la main parce qu'effectivement, ça les a soulagés. Et donc, c'est vraiment par rapport à cette onde de chaleur qui va diffuser et donc que l'on peut en régler. A savoir aussi, si ce sont des brûlures chimiques, il faut le faire encore plus longtemps. 20 minutes et demi-heure, le temps de dissoudre tout ce qu'il peut y avoir au niveau de la brûlure. Donc, rapidement, sous l'eau. Et après, le premier degré, vous voyez en bas à gauche, lorsque vous revenez de forme marron après un coup de soleil, ça donne ce genre de situation. Là, honnêtement, vous faites absolument ce que vous voulez, ça met complètement à l'église. En général, vous aurez un peu chaud. On peut tartiner tout ce que l'on veut. Tant que c'est rouge comme ça, classiquement, c'est ce qu'on appelle la via fine, vous mettez de la crème nivelle, tout ce que vous voulez, éviter les crèmes déshydratants. Parce qu'en mon avis, ça ne va pas vraiment en rien à la situation, en contraire, il faut les hydratants. Sur le deuxième degré, vous voyez sur la photo du milieu, c'est à partir du moment qu'il y a une cloque, il y a une filetaine, qu'on appelle, un soulèvement au niveau d'épidémie qui se produit. Là, il faudra un avis médical. C'est indispensable parce que ça peut s'étendre, parce que ça peut représenter finalement en dessous le brûlure du troisième degré qu'on voit à droite, où là, on va beaucoup plus loin dans la profondeur de la brûlure. Et donc là, il faut vraiment avoir un avis médical. Donc là, sur le troisième degré, c'est les centres 15 ou vers le centre hospitalier ou l'établissement privé, il n'y a absolument aucun souci. Une demande, s'il vous plaît, ne mettez pas de colorant. Ne tartinez pas avec des leosines ou du mercurochrome lorsqu'on est sur le deuxième degré. Je peux vous dire que pour nous, après, pour voir la gravité de la brûlure, on n'arrive absolument pas. Alors si en plus, il faut commencer par enlever les leosines et le mercurochrome sur le brûlure qui vient de se produire, donc merci d'éviter les colorants. Vous voyez en bas un petit peu tout ce qui peut arriver. Donc là, c'est un peu de bon les barbecues et on va voir notre recrutement habituel comme tous les ans avec des retours de flammes, les friteuses qui se renversent, vous voyez, toutes les causes par flammes, etc. Donc une nouvelle fois, je me suis intéressé à le rember. Première attention à la brûlure de terre aux antifrices. J'avoue que quand je vois arriver, il vaut l'heure tartinée avec des antifrices. Si c'est du premier degré, ça ne me dérange pas. Mettez trois tubes si vous voulez, sans aucun problème. À partir du moment, il y a une effraction d'épidémie, c'est-à-dire qu'il y a une cloque ou alors que manifestement la plus superficielle de la peau a été animée dans ses calages. Un peu désolé, je ne suis pas favorable parce que nous, on va avoir beaucoup de mal à prendre en charge. Qu'est-ce que la place de cire d'abeille sur feuille de cheveux ? Je vous conseille de préparer avant la pollue parce que sinon, on va voir que ça se passe. Des compresses, des poils de terre crues, râpées. Là aussi, il y a envie d'arriver le monde aussi qui sort de thème. Enfin, je ne comprendrai pas très bien. Ce que j'ai trouvé génial sont les compresses de l'eau de neige. L'eau de neige peut être recueillie pendant l'hiver et on servait toute la nuit dans un récipient au frais. Très sincèrement, votre magnum d'un litre 5 au frigidaire, il aura la même efficacité. Donc, vous pouvez garder l'eau de neige, mais vous pouvez. Pour les brûlures en voie de guérison, donc là, il y a des tas de choses, des huiles, d'aloupe, etc. Là aussi, ça me dérange moins une fois qu'on est sur une fin d'évolution d'une brûlure qu'on a bien pris en charge, ça sera obligatoirement un corps gras, etc. Donc, ça, ce n'est pas trop gênant. Mais on a encore des perles. Préparez un mélange d'eau et d'alcool pour m'en servir de la compresse dans ce mélange et pour vous aller là quelques minutes sur le volet. Si c'est le premier degré, moi, ça ne me dérange pas. Si on est du deuxième degré, qui est une effraction de la couche superficielle de la peau, moi, je vous plains. Très sincèrement, je ne le ferai pas. Je pense que vous allez partir en courant. Deux t'en prenais avec un coton imbibé de thé fort. Ça peut expliquer que certaines fois, on a des personnes qui arrivent, il y a une odeur. Non, je ne suis pas du tout sûr de l'efficacité. Ou avec un grand-d'oeuvre de la carnelle, je vous dis, on est vraiment top chef avec les recettes de cuisine. Honnêtement, laissez-vous faire, c'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement sous l'eau et après, du deuxième et troisième degré, il faut impérativement un avis médical. Très souvent, le médecin traitant, SOS. Sinon, plus grave, ce sera pour nous. Pour les plaies, en survolant très rapidement, vous avez des plaies qui ne sont pas antiformes, qui ne posent pas de problème. Le scellement véleux, il s'écoule. Le sang coule. Par contre, le scellement artériel, c'est très différent, il n'est pas arrangé au niveau de la plaie. Au niveau des scellements, les conseils sont simples de sur-élevèlement. On a parlé de nouvelles nouvelles aujourd'hui. Il faut vraiment penser à sur-élevèlement, ce qui va déjà diminuer la pression. Deux mètres des pansements simples, si véleux, c'est-à-dire qu'effectivement, on mettez des compresses pour resserrer. Après, ça va être d'aller vers un service d'urgence pour pouvoir bénéficier d'une suture, si ça justifie. si c'est compressif artériel, il faut vraiment comprimer. Il y a les points de compression, etc. aussi, au niveau des scouris, on peut vous l'expliquer. Quoi qu'il se passe, sinon, vous serez très fort. Le carreau, il n'est plus du tout interdit comme il l'était à une époque. Et puis, pour qu'il puisse y avoir des conséquences sur le monde, il faut vraiment que ce soit scellé pendant plus de 3-4 heures. Je pense que d'ici là, vous n'avez plus le temps d'aller dans la séance d'urgence. Le saignement de nez, c'est la tête penchée en avant, de se moucher une première fois pour faire partie des caillots et après de comprimer les deux narines. Il n'y a aucune gravité dans les saignements de nez. C'est une espèce de soupape qu'on a dans le nez. Et donc, avec une tension intérielle qui peut être élevée, etc., ça provoque un saignement de nez. Il n'y a rien de dramatique. Comprimer bien les deux narines, normalement, sauf les personnes qui sont sur un petit peu agulant, etc. Et là, il faudrait qu'on intervienne. Et normalement, ça va se calmer en comprimant les narines. Je retrouve mon verre. Pour les plaies, un petit de paprika ou de piment rouge. Ça ne doit pas faire de bien, mais il paraît que ça arrive avec le saignement artériel. Là aussi, il y a une ronde. De mettre de poivre, on sait mieux que le saigle. Ça, c'est mon point de vue sur les blessures. On le glace en, mais il ne désinfecte pas la plaie. Tous les cicatrisants naturels. Donc là, vous tartinez avec tout ce qui vous tombe sous la main. Fait que le chien. Le saignement de nez, c'est la glace. La mèche de l'automne, elle est belle de jus de citron dans le nez. Je voudrais bien voir que si ça selle, c'est qu'il y a une petite infraction, une petite plaie. Il me semble que le citron, c'est d'acide citrique et d'aller mettre de l'acide sur une petite plaie, ça a des chances d'arrêter de saigner. Je ne vous dis pas à vos réponses ici. Crier le plus fort possible, je ne me repris. Si quelqu'un a une explication plausible sur le fait de crier le plus fort possible, je ne sais pas. Donc respirez, voilà, j'ai tout un roule, il y a le conorti et qui a obtenu le prestigieux prix Nobel des travaux scientifiques les plus loufoques, c'est de mettre une tranche de bacon dans la narine qui saigne. Il y a effectivement, au niveau mondial, des Nobel des travaux scientifiques les plus loufoques et il y a eu celui-là avec une tranche de bacon dans la narine qui saigne. Pour votre information, vous pouvez essayer, si vous voulez le voir, je pense qu'on commencera par retirer la tranche de bacon. Dernière situation que je voulais aborder, qui concerne les accidents de loi publique, vous pouvez confronter comme tout un chacun des accidents de loi publique, il y en a beaucoup moins que par avant par des tas de mesures de sécurité routière, mais c'est aussi des personnes qui sont inversées, etc. Là aussi, vous pouvez nous aider dans le sens qu'il faut s'assurer d'appel par le 18, par le 15, on aura aussi besoin des pompiers pour des incarcérés, etc. Et en sachant que les deux communiquent entre le centre 18 et le centre 15, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Sur tout ce que je disais sur le centre 15 avant, c'est que vous pourrez avoir un médecin. Et là, vous pourrez avoir des tas de conseils. Sinon après, le 18 et 15 communiquent. À chaque fois, sur un accident de public, une localisation serait non précise. un accident qui se produit entre 51 et M, oui. Bon, ça, c'est encore, j'irai la route, elle est toute droite. Si on est entre telle et telle commune, c'est quelle route, etc. Et entraînez-vous lorsque vous vous baladez en pleine campagne, etc. en disant, je tombe maintenant sur un accident, comment est-ce que je vais expliquer où on se situe ? Heureusement, j'y vais avec le GPS, etc. On peut avoir une aide considérante pour indiquer qu'on est entre telle et telle commune. Je peux vous dire que certaines fois, on a sacrément galéré pour trouver le lieu de l'accident parce qu'effectivement, le descriptif, c'est bien à peu près. Je ne vous raconte pas quand c'est nuit, etc. Quand vous circulez de nuit, comment est-ce que vous décrit à quel endroit vous tombez sur l'accident ? Après, de pouvoir nous donner le maximum de renseignements, est-ce que c'est une personne qui a été remplacée, est-ce que c'est un accident qui a été remplacée, etc. La gravité, vous pouvez aussi en avoir une. Les conseils qu'on peut donner, c'est qu'on peut éviter de sur l'accident et ça, on le dirait quand même assez, combien de fois il y a effectivement des personnes qui vont être renversées alors qu'elles se sont arrêtées pour donner un coup de main sur l'accident, soyez très prudents, de faciliter l'arrivée des secours. Là aussi, parfois on arrive et il y a un chambre qui nous empêche d'arriver jusqu'au lieu de l'accident. Et bien évidemment, en dernier, je ne prends pas du tout position par rapport à la situation actuelle, vous avez compris, de savoir s'en protéger, je parle en étant des gilets jaunes, là, il y a un intérêt et je ne dis rien sur le reste. D'accord ? Là, si vous pouvez vous protéger en étant ce gilet jaune, c'est responsable. Donc, pour les victimes, je vais vous demander de m'ennuyer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règnes très importantes de ne pas sortir la victime du véhicule. J'ai arrivé sur des accidents comme ça, on avait sorti quasiment à l'humilitarie la victime du véhicule et quand je demande pourquoi, à la nature, elle allait prendre feu. Bon, attendez, je veux dire, l'ennui, c'est que sur des choses très violentes, la personne en position assise derrière le volant a une compression au niveau d'un domaine qui va lui permettre d'attendre, le fait de la sortie va décomprimer au niveau d'un domaine si jamais il y a une hémorragie interne. On a des chances d'arriver à une situation très difficile. Ne pas déplacer la victime, les personnes qui se sont fait renverser, la laisser dans la position dans laquelle elle est, surtout protéger, éviter qu'elle soit à nouveau renversée ou autre. Ne pas retirer un casque, on ne dira jamais assez, c'est notre travail de retirer les casques, il y a la moelle épinière et des vertèbres syndicales. Donc de pouvoir nous passer un premier bilan avec la gravité, conscience, saignement, etc. Rassurer, couvrir, écarter les curieux, parfois on a quand même des difficultés à l'intervention parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde et tout le monde ne va de sans commentaire, nous on est un peu désolés, on vient pour prendre en charge des victimes. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire ce soir et en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu qu'on a besoin de vous. Ça c'est indispensable, vous pouvez nous aider dans toutes les situations d'urgence auxquelles nous nous confrontons. Il y a des choses où vous pouvez avancer, il y a effectivement des aides, que ce soit en trouver l'ordonnance, que ce soit effectivement faciliter l'arrivée des secours, de nous retranscrire exactement ce qui se passe, de savoir appeler les secours, c'est vraiment primordial, donc on a besoin de vous. Évidemment, de ne pas nuire. Chacun de vous peut être utile, que ce soit pour prendre les secours, consacuer la victime et puis surtout, formez-vous, allez au niveau de tout ce qui vous est proposé au niveau des associations de secouristes, il y a des choses à prendre, quel que soit l'âge. Il faut y aller, on apprend des choses et je pense que ça nous permettra d'améliorer un peu nos statistiques françaises par rapport à un autre pays et vraiment quoi faire. Et ce que je voulais vous dire en dernier, c'est toute mon amitié au grand jury. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements